Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la construction et à la mise à jour d'une matrice de comptabilité sociale. Plusieurs définitions pour les matrices de comptabilité sociale ou MCS sont disponibles dans la littérature. Notamment, Fofana et ses co-auteurs en 2015 définissent la MCS comme une matrice carrée décrivant les flux de transactions ayant lieu au sein d'une économie pendant une période donnée. Round 2003 définit également la MCS comme un cadre complet, flexible et désagrégé qui élabore et articule la génération de revenus par les activités de production et la distribution ainsi que la redistribution des revenus entre les groupes sociaux et institutionnels. Une représentation simple des flux circulaires de revenus sous-jacents à une MCS est donnée par ce graphique. Les entreprises combinent des facteurs de production, c'est-à-dire capital et travail, et des intrants, c'est-à-dire des biens et des services, pour produire des biens et des services. Les entreprises génèrent des revenus grâce à la vente de biens et de services sur le marché des produits. Elles utilisent leurs revenus pour acheter des facteurs de production sur le marché des facteurs et des intrants sur le marché des produits. Les ménages génèrent des revenus en vendant leurs facteurs de production sur le marché des facteurs. Ils utilisent leurs revenus pour acheter des biens et des services sur le marché des produits. Le gouvernement génère des revenus en taxant les entreprises et les ménages, c'est-à-dire via des impôts directs et indirects, et ils dépensent ces revenus par le biais des services publics, des transferts et des subventions accordées aux ménages et aux entreprises. Il y a deux motivations principales pour construire des MCS, l'analyse descriptive et la modélisation économique. Les MCS affichent des informations sur l'interdépendance structurelle des différents groupes de la société avec le système économique au niveau macro et meso. Les MCS servent de cadre analytique à de nombreux modèles économiques. Ils forment l'épine dorsale des modèles d'équilibre général calculables et des modèles de multiplicateur à prix fixe. Une MCS est une matrice carrée dans laquelle chaque compte est représenté par une ligne et une colonne. Chaque cellule reflète un paiement du compte de colonne au compte de ligne. En d'autres termes, les revenus apparaissent le long des lignes et les dépenses le long des colonnes. La ligne de marchandises reçoit des paiements des industries pour la consommation intermédiaire, des ménages et du gouvernement pour la consommation finale, du reste du monde pour les exportations de biens et services et de toutes les institutions pour les consommations d'investissement, c'est-à-dire la formation de capital fixe et de variations de stock. Les colonnes des marchandises effectuent des paiements aux industries nationales pour la fourniture de biens et services, au reste du monde pour les importations de biens et services et à divers comptes de taxes et de marge. La ligne des industries reçoit des paiements pour la vente de marchandises. En général, ceux-ci vendent une seule ou parfois plusieurs marchandises sur le marché. Les colonnes des industries effectuent des paiements aux marchandises pour les consommations intermédiaires, aux facteurs de production, c'est-à-dire la rémunération des employés, l'excédent d'exploitation et le revenu mixte, ainsi qu'au gouvernement, aux institutions, sous forme d'impôt net, de subvention. Les lignes des institutions reçoivent des revenus de facteurs, c'est-à-dire la rémunération des employés, l'excédent d'exploitation et le revenu mixte, et d'autres institutions en tant que revenus de transfert. Les colonnes des institutions effectuent des paiements aux marchandises pour la consommation finale et les exportations, et à d'autres institutions sous forme de paiements de transfert et aux comptes d'épargne. Enfin, les comptes d'épargne reçoivent des revenus des institutions et effectuent des versements sur les comptes d'investissement, c'est-à-dire la formation de capital fixe et de variations de stock. Les principaux éléments constitutifs d'une MCS sont les tableaux des ressources et des emplois, TRE, et les comptes économiques intégrés, TCEI. Les deux tableaux des comptes nationaux sont combinés pour construire la MCS macro. La construction d'une MCS utilise également des informations de comptes non nationaux, par exemple des données d'enquête, pour améliorer la représentation des groupes sociaux et institutionnels, conduisant à une MCS des agrégés. Les tableaux des ressources et des emplois, TRE, sont définis par le système de comptabilité nationale, ou SCN, de 2008, comme une représentation synthétique des données économiques contenues dans les comptes nationaux, en termes d'origine et de destination des biens et services disponibles dans une économie pendant une période donnée. Le TRE est un cadre comptable qui garantit la cohérence numérique des données obtenues à partir de sources multiples, comme des enquêtes industrielles, des enquêtes auprès des ménages, des enquêtes sur les investissements, ou encore des statistiques du commerce extérieur. Le TRE est constitué de deux tables comptables distinctes et interdépendantes, la table des ressources et la table des emplois. Cependant, le TRE peut être présenté comme un seul tableau intégrant à la fois les fournitures et les usages de biens et de services. La présentation du TRE sous forme d'un tableau intégré ne permet pas de montrer les ressources de marchandises pour plus d'une industrie ou pour de nombreuses marchandises pour une seule industrie. Dans le TRE, les ressources dans les colonnes sont affichées au prix de base, tandis que les emplois dans les lignes sont affichés au prix d'achat. La cohérence entre les ressources et les emplois est assurée en tenant compte des frais de transactions, c'est-à-dire des prélèvements, des taxes et des subventions et des marges commerciales, ainsi que du transport. Selon le système de comptabilité nationale, ou SCN de 2008, les comptes économiques intégrés, ou TCEI, considèrent l'activité économique en termes d'unités de prise de décision ou d'unités institutionnelles. Les institutions sont regroupées en six types d'unités mutuellement exclusives, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, y compris les administrations de sécurité sociale, les institutions sans but lucratif au service des ménages, les ménages et le reste du monde. Les comptes économiques sont intégrés par succession et transmission des soldes du compte de production, du compte d'exploitation, du compte d'affectation des revenus primaires, du compte de distribution secondaire du revenu, du compte de redistribution des revenus en nature, du compte d'utilisation des revenus disponibles, du compte d'utilisation du revenu disponible ajusté, du compte capital et enfin du compte d'opération financière. Le compte de production génère la valeur ajoutée en soustrayant les consommations intermédiaires de la production brute. La valeur ajoutée est ensuite transmise au compte d'exploitation. Le compte d'exploitation reçoit des subventions et des dépenses pour la rémunération des employés et des impôts sur la production et les importations et génère l'excédent d'exploitation pour les entreprises ou les revenus mixtes pour les travailleurs autonomes. L'excédent d'exploitation ou le revenu mixte est alors transmis au compte d'affectation des revenus primaires. Le compte d'affectation des revenus primaires reçoit la rémunération des employés, les impôts sur la production et les importations et les revenus nets de la propriété en plus de l'excédent d'exploitation et des revenus mixtes. Le solde du revenu primaire est ensuite généré et transmis au compte de distribution secondaire du revenu. Le compte de distribution secondaire du revenu ajoute ou soustrait au solde des revenus primaires les transferts courants, les impôts courants sur le revenu et la richesse, les cotisations sociales nettes, les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature et les autres transferts. Le compte génère le revenu disponible qui est transmis au compte de redistribution des revenus en nature et au compte d'utilisation du revenu disponible. Le compte de redistribution des revenus en nature ajuste le revenu disponible avec les transferts sociaux en nature et génère le revenu disponible ajusté qui est ensuite transmis au compte d'utilisation du revenu disponible ajusté. Le compte d'utilisation du revenu disponible est consacré aux dépenses de consommation finale et à l'épargne après ajustement pour la variation des droits à pension Le solde des comptes ou de l'épargne est alors transmis au compte national Le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté est consacré aux dépenses de consommation finale réelle et à l'épargne après ajustement pour la variation des droits à pension Le solde des comptes ou de l'épargne est alors transmis au compte capital Le compte capital affiche l'affectation de l'épargne à la formation brute de capital fixe, à la consommation de capital fixe et aux variations des inventaires Le solde du compte en termes de transfert en capital à recevoir ou à payer est alors transmis au compte d'opération financière Le compte d'opération financière et les autres comptes ultérieurs ne sont pas abordés ici car ils sont moins pertinents pour la construction d'une EMCS standard Une EMCS standard est créée en trois étapes Dans la première étape, l'AMCS macro est construite en combinant les TRE et les TCEI Dans la deuxième étape, les comptes des facteurs et des ménages de l'AMCS macro sont désagrégés pour améliorer la représentation des groupes sociaux et institutionnels Dans la troisième étape, l'AMCS des agrégés est ajustée et équilibrée La construction de l'AMCS macro est également entreprise en trois étapes Dans la première étape, les TRE sont présentés sous forme matricielle Dans la deuxième étape, les unités institutionnelles sont améliorées en utilisant les informations des TCEI Dans la troisième étape, l'AMCS macro est ajustée en supprimant les comptes non économiques Les principales sources d'informations pour construire une EMCS macro sont le TRE et le TCEI L'offre se compose de la production locale S3 au prix de base et des importations S4 au prix d'importation Les frais de transaction comprennent les marges commerciales et de transport S5 et les impôts moins les subventions sur les produits S6 Ils s'ajoutent aux ressources au prix de base pour générer les ressources totales au prix d'achat Le côté offre décrit la structure de la production industrielle en termes de consommation intermédiaire présentée dans un format de matrice entrée-sortie S1 et la valeur ajoutée S2 La valeur ajoutée comprend la rémunération des employés, l'excédent brut d'exploitation et les revenus mixtes ainsi que les impôts et subventions sur la production Le côté des emplois décrit l'allocation des sorties et des importations locales L'offre totale d'un produit est utilisée pour la consommation intermédiaire U1 les exportations U2 la consommation finale des ménages U3 et des administrations publiques U4 ainsi que la formation brute de capital fixe U5 et les variations de stock U6 Les informations trouvées dans une MCS sont principalement fournies par les tableaux des ressources et emplois appelés TRE Le TRE fournit la production au prix de base des industries S3 qui inclut la consommation intermédiaire de biens et services au prix d'achat U1 Les paiements aux facteurs, c'est-à-dire la rémunération des employés, l'excédent d'exploitation et les revenus mixtes U2 ainsi que les impôts et subventions à la production U3 Le TRE fournit l'offre de biens et de services au prix d'achat qui comprend les offres nationales au prix de base S3 Le TRE fournit la consommation finale de biens et services des ménages et des administrations publiques ainsi que les exportations U2, U3 et U4 La formation de capital fixe et les variations de stock U5, U6 Le tout au prix d'achat Les autres informations trouvées dans la MCS sont fournies par le compte économique intégré appelé TCEI Les comptes des unités institutionnelles sont constitués essentiellement à l'aide de trois TCEI le compte d'affectation des revenus primaires le compte de distribution secondaire des revenus et le compte capital Dans le compte d'affectation des revenus primaires un intérêt particulier est accordé à l'affectation de l'excédent d'exploitation et des revenus mixtes à la rémunération des employés et aux revenus nets sur l'immobilier Les impôts et subventions sur la production et les importations sont exclusivement imputés à l'État Dans le compte de distribution secondaire du revenu les impôts courants sur le revenu, la richesse et les revenus et paiements de transfert sont calculés pour toutes les unités institutionnelles Le compte capital fournit des informations sur la répartition de la formation brute de capital fixe de la consommation de capital fixe et des variations de stock Le TCEI est utilisé pour éclairer l'affectation du revenu des facteurs aux unités institutionnelles A1-A6 Il est utilisé pour renseigner sur les recettes et paiements secondaires de revenus ou sur les transferts de revenus des unités institutionnelles B2-B6 Et enfin il sert à renseigner les comptes d'épargne des unités institutionnelles C2-C6 L'AMCS Macro affiche plusieurs comptes d'industrie dont un compte pour les services d'intermédiation financière indirectement mesuré abrégé CIFIM Les CIFIM sont des frais indirects pour les services d'intermédiation fournis par les sociétés financières pour acheminer les fonds entre les déposants et les emprunteurs L'AMCS Macro affiche également plusieurs comptes de produits dont un compte résiduel qui enregistre les écarts entre les ressources et les emplois Le compte résiduel reflète principalement les achats directs des résidents à l'étranger importation directe et des non-résidents dans un pays donné exportation directe A cette étape de la construction de l'AMCS Macro, les CIFIM et les comptes résiduels sont ajustés Le compte CIFIM est ajusté en trois étapes Premièrement, le montant des CIFIM est réaffecté aux industries en tant que dépenses intermédiaires Le montant de CIFIM est imputé aux industries au prorata de leurs dépenses en services financiers La consommation intermédiaire de services financiers des industries est augmentée du montant imputé des CIFIM Deuxièmement, vous devez déduire le montant imputé des CIFIM de l'excédent d'exploitation et du revenu mixte des industries Enfin, les comptes CIFIM sont supprimés de l'AMCS Macro Le compte résiduel est également ajusté en trois étapes Premièrement, la valeur nette directe des importations est calculée en soustrayant la valeur directe des exportations de la valeur directe des importations Deuxièmement, la valeur nette des importations est allouée au prix de consommation finale privée en ne considérant que les dépenses sur les produits importés La part des dépenses de consommation finale privée sont calculées pour les produits importés La valeur nette des importations est répartie entre ces produits en utilisant les parts calculées La consommation finale privée est augmentée des importations nettes imputées, côté emploi Et les importations sont augmentées du montant ajusté des consommations finales privées, du côté des ressources Troisièmement, le compte résiduel est supprimé de l'AMCS Macro L'AMCS Macro résultante est composée de plusieurs comptes pour les industries et les marchandises qui suivent la classification TRE Les comptes des facteurs affichent un compte pour la rémunération des employés et un compte pour l'excédent d'exploitation et les revenus mixtes Les comptes institutionnels, eux, comprennent un compte pour les sociétés non financières, pour les sociétés financières, pour les administrations publiques Pour les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages Et un compte pour le reste du monde Pour rappel, la construction d'une MCS s'effectue en trois grandes étapes La première étape est la construction d'une MCS Macro utilisant les TRE et les TCEI La deuxième étape est la désagrégation des comptes des facteurs et des ménages de l'AMCS Macro Et la troisième étape est l'ajustement et l'équilibrage de l'AMCS désagrégé La structure et la dimension d'une MCS sont déterminées par les intérêts et les préoccupations de ses constructeurs et utilisateurs ainsi que par la disponibilité des données L'AMCS Macro, construite à partir des tableaux des comptes nationaux affiche des industries et des marchandises relativement détaillées mais des comptes agrégés pour les facteurs et les secteurs institutionnels L'attrait d'une MCS plus détaillée permettant une analyse de la distribution des revenus justifie l'utilisation de données d'enquête pour désagréger l'AMCS Macro La désagrégation de l'AMCS Macro s'effectue en deux étapes Premièrement, les comptes des facteurs sont améliorés en ajustant le compte excédent d'exploitation et revenus mixtes et en désagrégeant le compte de travail Plus concrètement, le compte excédent d'exploitation et revenus mixtes se décompose en un compte coût du travail des travailleurs autonomes et un compte revenu du capital Les paiements aux employés et aux travailleurs autonomes sont désagrégés en plusieurs comptes selon des critères de catégorisation du travail prédéfini Deuxièmement, le compte des ménages est désagrégé en plusieurs catégories représentatives selon des critères de catégorisation des ménages également prédéfinis L'AMCS Macro enregistre deux comptes de facteurs la rémunération des employés et l'excédent brut d'exploitation et des revenus mixtes Les revenus mixtes comprennent à la fois leur propre capital et les revenus des travailleurs autonomes Voici comment désagréger l'excédent brut d'exploitation et les revenus mixtes Pour calculer les coûts de main-d'œuvre des travailleurs autonomes à l'aide d'une enquête auprès des ménages il faut tout d'abord identifier les salaires, le temps au travail et d'autres informations socio-économiques des individus à l'aide de données d'enquête Deuxièmement, il faut prédire les salaires implicites à l'aide d'une méthode de régression sélectionnée Troisièmement, nous devons générer des coûts de main-d'œuvre pour les travailleurs autonomes en multipliant le taux de salaire implicite estimé des individus par le temps passé au travail autonome Enfin, il faut agréger les coûts de main-d'œuvre des travailleurs autonomes estimés selon la classification sectorielle de l'AMCS Macro Nous devons ensuite calculer le revenu du capital à l'aide de l'AMCS Macro Les revenus du capital d'une industrie sont générés en soustrayant les coûts de main-d'œuvre des travailleurs autonomes de l'excédent d'exploitation et des revenus mixtes Ensuite, nous regroupons les coûts de la main-d'œuvre du travail autonome et les salaires dans un seul compte les coûts de la main-d'œuvre Pour désagréger les comptes du travail de l'enquête, il faut définir les critères de classification des catégories de main-d'œuvre par exemple niveau d'éducation atteint ou encore formation professionnelle et agréger les coûts salariaux et de main-d'œuvre des travailleurs autonomes dans les catégories de main-d'œuvre prédéfinies et la classification de l'industrie MCS Enfin, il faut calculer les parts de distribution de diverses catégories de main-d'œuvre par industrie La désagrégation des comptes de travail de la MCS consiste à désagréger le paiement du travail en utilisant les parts de distribution calculées à partir de l'enquête Pour désagréger le compte ménage de l'enquête, il faut identifier et calculer le revenu du ménage par source c'est-à-dire les salaires et revenus du travail autonome par catégorie de travail et les revenus du capital Il faut identifier et calculer les dépenses des ménages par source c'est-à-dire les dépenses de consommation finale, les paiements de transfert et les paiements d'impôts directs Il faut définir les critères pour regrouper les ménages individuels en groupes représentatifs par exemple par des sites de dépenses ou zones résidentielles et il faut calculer les parts de distribution des groupes de ménages représentatifs pour toutes les sources de revenus et de dépenses Pour désagréger le compte ménage de la MCS, il faut désagréger les divers revenus et dépenses en utilisant les parts de distribution calculées à partir de l'enquête Pour rappel, la construction d'une MCS s'effectue en trois étapes Premièrement, la construction d'une MCS macro en utilisant les TRE et les TCEI Deuxièmement, la désagrégation des comptes des facteurs et des ménages de la MCS macro Et troisièmement, l'ajustement et l'équilibrage de la MCS désagrégée Plusieurs problèmes se posent Lors de la désagrégation des comptes de facteurs de la MCS Des valeurs négatives du revenu du capital peuvent apparaître De plus, les écarts dans les dépenses de consommation entre les tableaux de comptabilité nationales et les données d'enquête peuvent entraîner des déséquilibres dans les comptes des marchandises et des institutions Comme solution, des ajustements supplémentaires sont effectués manuellement pour éliminer les revenus de capital négatif des industries L'ajustement peut consister à fusionner des industries similaires pour aborder les valeurs négatives en utilisant des valeurs positives plus importantes des revenus du capital L'ajustement peut consister à réduire le coût de la main-d'œuvre pour ramener les revenus du capital de l'industrie à la moyenne du sous-secteur ou du secteur Les comptes des marchandises et des institutions sont équilibrés soit manuellement, soit à l'aide d'un programme informatique En général, l'approche manuelle est utilisée lorsque les écarts sont relativement importants tandis que les programmes d'équilibrage fonctionnent mieux avec de petits écarts Les modèles d'équilibre général calculable nécessitent l'utilisation d'une matrice de comptabilité sociale la plus récente Les données utilisées pour construire une EMCS proviennent de différentes sources telles que les comptes nationaux, les enquêtes, les comptes financiers publics ou encore les données de commerce internationales La principale source d'information d'une EMCS, c'est-à-dire les tableaux de comptabilité nationales, est généralement préparée tous les 5 ans ou plus Par conséquent, il est possible de mettre à jour une EMCS existante en utilisant les données macro et meso les plus récentes disponibles lorsqu'une nouvelle EMCS ne peut pas être construite Plusieurs fonctions d'optimisation sont utilisées pour mettre à jour une EMCS Les plus couramment utilisées sont l'entropie croisée, la méthode RAS, les moindres carrés ordinaires, la minimisation de la fonction du coup d'Uber, la minimisation de la distance Ellinger et enfin la programmation linéaire Robinson et ses co-auteurs en 2001 ainsi que Ahmed et Prequel en 2007 Montrent la supériorité de la méthode d'entropie croisée EC sur la méthode RAS en utilisant la matrice de coefficients ou de ratios Un autre auteur, lit en 2015, montre que la méthode EC est plus précise que les méthodes RAS, MCO ou la programmation linéaire D'autres auteurs ont constaté que les méthodes de minimisation de la fonction de distance, c'est-à-dire la méthode d'entropie croisée sont plus adéquates au niveau des agrégés mais pas parfaitement satisfaisantes au niveau agrégé En mettant à jour une EMCS, Traoré, Camara et Fonton en 2020 ont constaté que les méthodes EC et de Ellinger sont relativement supérieures à la méthode MCO et à la méthode de Uber L'entropie croisée, abrégée EC, est une méthode utilisée pour résoudre des problèmes mal posés selon Robinson et ses co-auteurs en 2001 L'équilibrage ou la mise à jour d'une MCS fait partie de ces problèmes, c'est-à-dire un problème sous-identifié Mettre à jour une EMCS consiste à trouver une nouvelle MCS proche d'une EMCS existante en minimisant la distance d'entropie croisée entre elles et en respectant toutes les contraintes, y compris les nouvelles informations et les nouvelles données sur l'économie La procédure EC est mise en œuvre en trois étapes A l'étape 1, nous utilisons un outil de mise à jour de la MCS et nous commençons par exécuter une EMCS cohérente et équilibrée A l'étape 2, nous collectons des données macro et meso à jour et nous calculons les nouveaux paramètres structurels de l'économie Les données macro et meso sont fournies par le bureau de statistiques ou les bases de données internationales telles que la base de données indicateur du développement dans le monde A l'étape 3, nous introduisons les équations contraintes associées aux nouveaux paramètres structurels dans le modèle Une illustration simple qui utilise la syntaxe de GAMS est fournie dans les prochaines diapositives Cette illustration simple est appliquée à l'économie kenyane A l'étape 1, un outil de mise à jour de la MCS est utilisé avec la MCS du Kenya de 2015 Premièrement, nous devons saisir le libellé des comptes matriciels Deuxièmement, l'AMCS initiale, c'est-à-dire Kenya, SAM et M1 est importé à l'aide de la fonction GAMS Data Exchange Troisièmement, la matrice des valeurs négatives est définie et les valeurs négatives sont exposées Quatrièmement, les valeurs initiales de l'AMCS sont transformées en proportions, c'est-à-dire entre 0 et 1 en divisant chaque valeur par le total de la matrice Le total de la matrice est calculé en premier Cinquièmement, les variables, c'est-à-dire l'AMCS finale et le critère d'optimisation sont définies et initialisées ici Sixièmement, les équations sont également définies et initialisées Celles-ci comprennent l'équation d'optimisation d'entropie croisée et deux équations de contrainte c'est-à-dire les équations d'égalité et d'unité La contrainte d'égalité indique que la somme des valeurs d'une ligne particulière doit être égale à la somme des valeurs de la colonne correspondante La contrainte d'unité indique que toutes les valeurs de l'AMCS doivent totaliser à 1 Enfin, septièmement, le modèle est résolu A l'étape 2, l'AMCS du Kenya de 2015 est mise à jour pour l'année 2019 à l'aide des données macro qui peuvent être accédées via la base de données indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale La structure du PIB calculée par la méthode des dépenses en 2019 est fournie dans ce tableau L'étape 3 commence par l'introduction de nouvelles équations de contrainte liées à la structure de l'économie 2019 Ces équations sont définies et attribuées Ces équations sont liées au ratio de la consommation finale privée au PIB Contrainte 1 De la consommation finale publique au PIB Contrainte 2 De la formation de capital fixe au PIB Contrainte 3 Des exportations au PIB Contrainte 4 Et enfin des importations au PIB Contrainte 5 A noter qu'aucune contrainte n'a été imposée sur le ratio des variations de stock au PIB Un nouveau paramètre GDP apparaît dans les nouvelles équations de contrainte De nouveaux ensembles apparaissent également dans les nouvelles équations de contrainte Le nouveau paramètre GDP ainsi que les nouveaux ensembles inclus dans les équations de contrainte sont définis et affectés Nous sommes à la fin de ce cours sur la construction et la mise à jour d'une matrice de comptabilité sociale Tout au long du cours, vous avez été initié à la notion de MCS selon sa structure standard Les principaux éléments constitutifs d'une MCS C'est-à-dire le tableau des ressources et des emplois et les comptes économiques intégrés ont été définis et présentés Nous avons également présenté les étapes pour construire une MCS standard Et enfin, nous avons terminé par la présentation de la procédure de mise à jour d'une MCS incluant une application basée sur GAMS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada